Louis XII laisse une France en bonne santé économique et une monarchie qui a su renforcer son pouvoir sur ses vassaux. François Ier consolide l'emprise de la couronne sur le pays, mais n'améliore pas la situation économique du royaume. Lorsque François Ier accède au trône de France, son royaume est sorti des graves crises qui ont bouleversé le pays à la fin du Moyen-Âge. Pestes, guerres meurtrières et famines ont en grande partie disparu. La population augmente et le pays compte environ 18 millions d'habitants, ce qui en fait le plus peuplé d'Europe. A l'époque, plus de 85% de la population française est paysanne. Paris, avec ses 200 000 habitants, apparaît comme une ville monstrueuse. Lyon, avec ses 50 000 habitants, est un très important centre d'affaires, célèbre pour ses foires, ses activités bancaires, la qualité de ses soirées, ainsi que ses nombreuses imprimeries qui en font la capitale européenne du livre. De cette France riche, le roi tire des ressources toujours plus importantes. Les entreprises de restauration et de construction de châteaux engagées par le roi, l'entretien d'une cour qui pourra regrouper jusqu'à 15 000 personnes et l'effort de guerre coûte cher. Les accords diplomatiques ont également un coût non négligeable. Pour faire face à la situation, le roi augmente les taxes sans jamais réunir les états généraux. La taille, payée par les paysans, voit son montant doubler et la gabelle, impôt sur le sel, triple durant le règne. François Ier augmente aussi les taxes générées par les importations et les exportations de marchandises. Il impose des droits de douane sur les importations de soie afin de protéger l'industrie lyonnaise et taxe l'exportation de denrées alimentaires par crainte de pénurie dans le royaume. Ces mesures contribuent par ailleurs à renflouer les caisses de l'État. Enfin, il modernise l'administration de l'impôt, regroupé en une caisse unique, pour lutter contre les détournements de fonds. La croisade souhaitée par le pape l'autorise également à lever des fonds spéciaux qui ne seront jamais utilisés à cette fin. Le roi n'hésite pas non plus à recourir à l'emprunt. Par ailleurs, il cherche à réaliser des économies dans la fabrication des monnaies. Il tente ainsi d'en concentrer la frappe dans une poignée de grandes villes, Paris, Lyon, Bayonne, en fermant de nombreux ateliers monétaires. Durant le règne, plusieurs émissions de chaque espèce ont lieu. Le pouvoir tente en effet à plusieurs reprises d'aligner le prix de ces dernières sur celui des métaux précieux, en modifiant leur poids ou leur titre. C'est avant tout sous la forme monétaire, à travers les testons d'argent fabriqués dès 1515, que se répand la figure du roi, non sans décalage avec la réalité, puisque sa barbe n'est prise en compte qu'à partir de 1540 sur les monnaies d'argent. Le règne de François Ier voit un renforcement de l'autorité royale. La salamandre, emblème royale, symbolise le pouvoir sur le feu, mais également sur les hommes et le monde. Bien que fréquemment représenté au sein de son conseil, le roi apparaît de plus en plus comme l'autorité qui arbitre en dernier ressort les initiatives de l'administration judiciaire et financière, choisit ses ministres et ses conseillers, notamment le connétable, chef des armées, et le chancelier, chef de la justice et de l'administration. Le roi multiplie les officiers, fonctionnaires qui achètent leurs charges. L'administration gagne en efficacité. L'envoi des actes scellés est amplifié par leur diffusion imprimée, qui prend un essor spectaculaire à la fin du règne. Le grand F, l'étrine de départ, scande visuellement l'ouverture du texte et devient une sorte de nouvelle image du roi pour les lecteurs. Parmi les actes royaux, le plus célèbre reste l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait du français la langue officielle de l'administration et du droit, en lieu et place du latin. Le même texte impose aux clergés d'enregistrer les naissances et de tenir à jour un registre des baptêmes. C'est le point de départ de l'État civil en France, qui en fait le premier pays au monde où s'enregistre la filiation. Malgré les dépenses royales et la charge de l'impôt, on n'assiste pas, sous le règne de François Ier, aux mouvements sociaux qui ont pu se développer à d'autres époques. L'économie est en effet relativement saine, de nouvelles industries se développent et le commerce intérieur et maritime est florissant. Pourtant se développe à partir de 1520 une misère rurale, car la production agricole n'augmente pas au rythme de la démographie et l'inflation détériore les conditions de vie. La prospérité du royaume se maintient malgré tout jusqu'à la seconde moitié du siècle.